Pour certains parents, c'est très difficile de ne pas savoir. Je suis en compagnie de Catherine Sérap-Poirier, qui est psychologue à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Catherine, tu travailles beaucoup avec des parents et des enfants qui ne connaissent pas le diagnostic de la maladie ou du handicap. Effectivement, oui. Dans quelles circonstances ou dans quel état d'esprit tu les rencontres? C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile quand on a un enfant qui présente des problèmes de santé et qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc, pour des parents, pour l'enfant aussi lui-même, selon l'âge, ça peut amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse. Donc, on vit avec beaucoup d'incertitude, puis les gens... L'être humain est fait pour avoir beaucoup de difficultés à tolérer l'incertitude. On peut comprendre, on dirait que ça oriente toute la suite, le fait de savoir qu'est-ce que ça cause, le fait de ne pas savoir le diagnostic. Quand on ne sait pas, on se sent très impuissant. On n'a pas le sentiment qu'on a le contrôle. Donc, d'avoir le diagnostic, ça peut nous aider à nous orienter qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant, de comprendre ce que notre enfant vit, d'avoir un peu une idée des trajectoires, de qu'est-ce qui va nous attendre dans le futur. Donc, ça facilite l'adaptation. L'adaptation et le deuil, peut-être? Est-ce que le deuil diffère qu'on connaisse un diagnostic ou pas? Absolument. Donc, dans tous les cas, on parle toujours d'un processus de deuil qui va devoir se faire de l'enfant en santé. C'est ça. Mais dans le cas d'une famille où on ne connaît pas le diagnostic, il y a un double deuil à faire à ce moment-là. Il y a d'abord le deuil de ne pas savoir. Donc, ça, ça rend le deuil beaucoup plus complexe et beaucoup plus long. Il y a deux étapes à franchir à ce moment-là. La première étape, ça va vraiment être d'accepter la possibilité qu'on ne sache pas. D'essayer de se focusser plutôt sur qu'est-ce qu'on peut faire, sur les éléments sur lesquels on a du contrôle, comme les traitements de réadaptation, par exemple, suivre les recommandations médicales. Puis, dans un deuxième temps, bien, là, on pourra plutôt faire notre deuil de la maladie, des conséquences de tout ça dans notre condition. Est-ce qu'il y a certaines circonstances où les parents se sentent coupables? Absolument. Comme parents, on a tendance à... C'est nous qui avons mis cet enfant au monde, donc on vit souvent beaucoup de culpabilité quand notre enfant présente des problèmes de santé. Parfois aussi, pour faire face à l'impuissance, certaines personnes vont plutôt se tourner dans la culpabilité parce que ça nous donne le sentiment qu'on y peut quelque chose. Ça donne l'impression qu'on a quelque chose qu'on aurait pu faire ou qu'on peut faire quelque chose. On est très inconfortable dans l'impuissance. Donc, parfois, la culpabilité vient aussi nourrir un besoin au niveau de... un besoin au niveau du contrôle. Si on avait un mot-clé à dire à un parent, là, pour arriver à avoir cette résilience-là, vers quoi on le dirige? Moi, je dirais prenez votre temps. Laissez-vous vivre vos émotions. Permettez-vous de vivre votre colère, votre tristesse. C'est injuste, ce que vous vivez. Donnez-vous l'espace pour ça. Merci, Catherine. Avec plaisir. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le amitele.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada